Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Regardez où on est, tout seul à Disney. Tout seul non, c'est juste qu'il y a l'appareil qui va commencer donc du coup il fait du bouger. Donc ça c'est l'entrée au premier parc, au parc original et ensuite il y a le studio qu'on prend après. En fait tu aurais dû prendre un truc de princesse. Je suis ta princesse donc ça va ? Ok. Mais attends, il y a un train là. Attends il part. Mais c'est un vrai train à vapeur. Eh la gare elle est énergée. Et là normalement quand on est en état, tu as toutes les trucs d'Alwin là et tout, toutes les grosses. C'est vraiment trop beau. Regarde l'herbe, comment elle est belle. Non mais attends, c'est trop grave. Non mais attends, moi je me rappelle, zéro souvenir d'ici hein. J'adore. J'adore. Tu sais tout est trop chou. Genre tout est tellement bien pensé. Ouais à l'heure aussi. Il y a des anciens villages des Etats-Unis. Ça sent bon. Ouais ça sent bon. Ça sent la saucisse. Un peu oui. Là on va traverser le château. Je savais même pas qu'on pouvait passer à l'intérieur en fait. Si on peut même monter un petit peu pour le visiter mais un tout petit peu. Du coup Walt Disney, il faut savoir qu'il a créé le premier parc en 1960. En 1960 en gros il voulait créer quelque chose d'encore plus fou que Disney, que toutes les animations etc, les films. Et donc il a créé vraiment un parc à thème avec des hôtels, des restaurants, tout sur le thème de Disney. Et franchement je remercie qu'il l'avait parce que c'est incroyable. Donc le premier était aux Etats-Unis. Maintenant je crois qu'il y en a 6. Il y en a au Japon, il y en a 2 en Chine, il y en a en Californie, il y en a Orlando et il y en a un à Paris. Je crois qu'ils ont d'abord fait Disneyland Paris et après ils vous ont fait Disneyland Studios. Un peu nouveau, un peu sur les films. Il y a des petites décos de Noël levées, elles sont incroyables. Mais regarde, elles voient que c'est que Noël là. J'adore, genre c'est vraiment mon paradis pour moi. Moi j'adore Disney, j'adore Disney donc du coup voilà. Non mais en fait là c'est une autre vibe. Avant là-bas c'était Amérique Amérique, genre un peu l'Amérique d'aujourd'hui. Et là tu es rentré dans le vrai Disney. Nous on veut aller voir les châteaux de pirates. Non les pirates. On veut aller voir le labirante d'Alice au Pays des Merveilles. Oh il y a les fesses. Mais non on tourne pas. Mais non on est tombé sur une fesse qui est rouillée. C'est des journées de l'autre côté. Mais ça marche pas. Mais c'est trop chaud wesh. Parfois c'est stylé quand je tourne là. Tu nous amène où là ? Tu nous amène à un truc. Mais genre ? Un petit monde. C'est un petit monde. Mais c'est bien de ouf. Parce que tu es en train de courir. Oui parce que j'ai vu qu'il y avait 5 minutes. Et je sais que tu ne voudras pas attendre plus pour faire cette attraction alors je me dépêche. Mais où est-ce que tu es là ? C'est énorme ? C'est énorme. C'est énorme. Tu vas la nuit. T'es tout seul sur le bateau. Il y a une poupée qui commence à te regarder bizarre. Ça fait un film d'horreur. Ça peut faire un peu peur. Mais c'est chiant. T'imagines, elle commence à avoir les yeux rouges et tout. Le message. Il est... Il est... Bon allez, let's go labyrinthe ! Et là, il faut qu'on fasse quoi ? C'est par là ! Par là ! Donne le tournage ! On a réussi à vaincre le labyrinthe ! On n'en pouvait plus à tourner, tourner, retourner ! Et finalement ! Ça y est, on change de move ! Adventureland ! Hé, c'est un peu pirate là déjà ! Ça c'est... Ça c'est stylé ! Allez, c'est parti ! Non mais là, on est dans les îles ! Ouais ! Il fait chaud ! Hé, c'est une vibe ! C'est du rhum ! Hé, là on est passé à un autre truc ! On est au Mexico, Mexico ! Oh, la Casa de Coco ! Tu vois ? Et là, il y a la... Il y a la fête des morts ! C'est un peu né oriental, né mexicain ! Bah nous, on va faire quoi là ? Bah, Big Thunder Mountain ! Voilà ! C'est trop bien qu'il y ait tous ces... Tous ces villages ! Bah, toutes ces ambiances différentes ! Ah mais je crois que c'est le train de la mine ! C'est stylé ! Ah ouais, c'est ça ! C'est le train de la mine ! C'est le train de la mine ! Ouais ! C'est connu de ouf ! C'est la plus ancienne attraction, je crois ! Oh, il y a à côté ! Regardez ! Là, t'as le train de la mine ! Il y a à côté, t'as quoi ? La maison de l'horreur ! La maison de l'horreur, frère ! Énervé ! C'est la même chose ! Ha 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 ! Oh my God ! C'est énervé ! T'es énervé ! Ah ouais ! Ah ouais ! ok je pense que on peut mettre le train de la mine en premier maintenant non en fait ils nous ont pas prévenu le mec qui nous a fait carrément il y a un bateau j'aime bien cette partie je me sens à la maison tu vois on vient d'acheter cette maison venez nous visiter quand vous voulez moi moi dans ma maison j'aurai un petit cimetière ça sera pour toi comment tu savais mais toi tant que t'es pas en train de me gonfler ça me va bon bah bienvenue chez nous ah ah on attend attend sur mal de cela où il ya space me 10 c'est un peu une des attractions phares et on va aller manger là bas au crayon avril est stylé hein ça y est, on vient de commander notre petit burger et nuggets en fait c'est trop marrant, c'est un cinéma c'est tellement tellement grand ouais plutôt peut-être moi j'ai pris un sandwich au poulet un burger au poulet 0 sur 10 j'ai pris les frites 0 sur 10 les nuggets quand je vois la tête de Clara 0 sur 10 ils sont pas croustillants du tout ça vaut pas le coup Space Mountain sous la pluie en plus ça soudre à un moment ça soudre à un moment j'espère que ça ira assez vite pour nous sécher toujours au numéro 1 et cette fois-ci sans te demander ça fait beau là ça est énervé en plus on l'avait pas demandé attends je te laisse passer c'est clair pour moi c'est mon number 1 pour l'instant ah ouais ben en fait c'est que tu vois vraiment rien et il y a des looping ça tourne de ouf et tout et ça dure longtemps je trouve il dure un peu plus longtemps que les autres et surtout on sort et il fait beau voilà on est dans le shop le paradis c'était quoi vous au Disney préféré quand vous étiez petit ? dites nous en commentaire moi en vrai j'ai adoré Lilo et Stitch j'ai adoré Nemo c'était très sympa regarde pour moi tu sais pas trop trop chou j'ai adoré mais comment il les accroche ? je comprends pas il y a rien pour accrocher ton petit cul ah c'est euh oui dans Aladdin il y a son nom ah mais il est menté il est menté ah oui donc t'as un autre truc tu mets ça et après non mais du coup tu mets des mots à l'intérieur 22€ à bout ça me va bien ou quoi ? là on est dans le thème là on est dans le thème franchement je me sentais un peu à part tout le monde en a et bébé il manque les mains j'ai aimé bon allez let's go pour Wild Disney Studio maintenant allez let's go voilà du coup on vient d'arriver dans le deuxième parc il y a déjà énormément de monde aussi Hollywood Tower en retour donc on va les faire découvrir et je pense qu'il n'est pas prêt pour ceux qui connaissent regarde regarde ça Tema comment c'est énorme ? la dinguerie c'est que tu ne l'as pas encore fait puisque encore je vous rappelle que Alexis n'est jamais venu ici c'est quoi l'histoire de la Hollywood Tower ? bah t'as qu'elle va on va te la raconter c'est pas le truc où l'ascenseur oh c'est stylé l'intérieur les bécorchons sont incroyables c'est tellement bien fait genre en mode hôtel un peu creepy moi j'avoue je trouve que c'est celui le plus stylé pour l'instant Clara elle connait tellement bien elle a demandé à la femme de décaler tout le monde et du coup on est numéro 1 si 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 bon on vient de finir la tour de l'horreur là et là on est Avengers en gros bah du coup il y a les deux parcs donc il y a le parc comme vous savez le parc Disney avec les princesses etc et le parc studio qui est plus sur les films Disney mais hors princesses ça c'est un resto en fait c'est que des restos à thème comme ça et là c'est le truc genre Marvel ici regarde et on peut pas aller voir le jet là vous voyez l'avion là ? normalement ici c'était une attraction sur la musique ouais bah là c'est en mode Avengers bah ouais je sais pas si c'est c'est QG des Avengers c'est bien il y a personne il y a personne il y a personne parce que tu imagines là il y aurait une queue de malade ouais regardez ça gang toi c'est la classe ce qu'il faut savoir que moi je fais un adisonnaire genre vraiment tout le temps pendant mon enfance et là je suis trop contente du coup de découvrir une attraction de découvrir une attraction ah ouais bah moi je découvre toute ouais bah ouais t'as pas de la chance avec si vous avez l'écran ah moi je suis dénon non mais moi je suis dénon je vais aider à Ironman le but du jeu c'est d'être tout le temps placé en premier trop stylé ça décoiffe en fait le début là il t'accélère il te bombarde dans l'espace mais franchement si vous pouvez demander toujours à être devant ils vous feront juste patienter le temps que le premier quart part oh il y a euh... Ouaganda et ouais ça décoiffe de ouf et ce qui est marrant c'est que comparé au parc astéris où on est tout le temps dehors là c'est à l'intérieur on voit rien du tout t'as plein d'hectes graphiques qui sont super bons bien bien nous on est pressés nous on a une autre attraction à faire Spiderman et voici notre chef de projet oh Peter Parker comment ça va je suis Peter Parker ici chez web on a accès à une super technologie comme euh... ces petits speeder boats par exemple regardez c'est super ils peuvent même se dupliquer tout seuls et c'est génial on vient de sortir de Spiderman Spiderman ouais c'est un vrai délire c'est sympa franchement c'est un truc en réalité il y en a ils sont il y en a ça se voit ils y sont allés plusieurs fois ah c'est elle a envie ils jouent parce que en fait c'est un concours tu dois faire le plus grand score moi j'ai fait 84 000 encore tu dois une meuf elle a fait 247 000 non mais attends elle faisait ta 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 et le but c'est d'avoir le plus d'attraper d'attraper le plus d'araignées quoi on repasse à côté du Hollywood ville un peu dans le désert de chaos 1h30 regardez hein en vrai les décors ils sont trop stiés voilà c'est un coup de jambe parce qu'on doit attendre 1h10 c'est vrai que jusqu'à présent on avait eu de la chance on avait fait genre 5 minutes, 20 minutes 15 minutes et là ça y est est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une sacrée ressemblance entre lui et lui ? on dirait les mêmes hein non mais en fait on est pareil c'est mon petit frère bon j'avoue leur pas être un cap ça fait presque une heure qu'on fait la file d'attente mais en gros ça va je connais pas les attractions ça va si j'étais lissé des attractions j'aurais dit ça tête sur l'Afrique les mains, les bras, les pieds, les jambes et les nageoires à l'intérieur de la carapace là on vient de lumière Nemo franchement il y a beaucoup d'attente mais ça vaut le coup non mais attends regarde il y a Buzz l'éclair il est énorme oh regarde les petits trucs là il tombe moins vite que la tour de l'horaire let's go let's go chef là on arrive vraiment en plein Paris alors là on devrait pas être plus à Paris j'avoue non mais tu sais que c'est vraiment un univers bah ouais parce que là c'est le quartier de Ratatouille on va essayer de faire l'attraction oh il y a le chef là-bas Gusto bah là il y a un resto MDA pour réserver deux mois à l'avance regardez ça on n'est pas au max là carrément on a notre petit verre notre petit cornée notre petit cornée de saucisson c'est l'apéritif à Paris pour changer mais on va voir un peu oh tiens regardez là on a trouvé le hack ultime prendre l'impéro en finant la queue là on va voir en fait j'ai trouvé la vraie ressemblance d'Altune venu à Paris, la ville lumière j'espère que vous n'avez pas trop mangé avant de venir car Rémi s'appelle à vous concocter une de ses spécialités maison dont il a le secret toujours il est mal au houle en fait on est aussi petite que la souris c'est une crêpe de Nutella bon on vient de finir ratatouille énervés franchement c'est ce que j'étais en train de dire ça fait pas peur mais c'est hyper immersif non t'as des super beaux décors et en fait ça change tout c'est vraiment de la qualité c'est vraiment une attraction de qualité avec de l'histoire et tout il y a trop de trucs à manger en vrai trop de stone français de tout j'ai trop envie d'une crêpe de Nutella voilà c'est dit comme ça non mais là est-ce qu'on fait ça ? ça fait triper ces trucs hein Clara elle veut doubler tout le monde mais à chaque fois oh la 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 t'es vraiment allez on va le faire c'est quoi ? c'est Kars déjà le chemin il est très sympa le petit chemin j'appelais aller chercher les chocottes aussi Clara elle commence à avoir peur là là j'aime pas trop ce genre de flex c'est un truc genre de classe peut-être lâcher le coeur j'aime peur ça va vite quand ça passe hein bon les gars c'était une trop bonne journée vraiment si vous avez l'occasion allez à Disney allez-y pendant les périodes où c'est un peu moins cher c'est mieux de poser limite un jour de congé si vous pouvez ouais surtout il y a moins de monde même si on dirait qu'il y a du monde de ouf non franchement il y a plein d'attractions où on a fait genre 10 minutes 2 que 15 minutes c'est rare bah on se retrouve bientôt parce qu'on se retrouvera à Six Flags aux Etats-Unis ça serait chier non 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 la prochaine vidéo par 4 actions qu'on fait c'est Universal Studios en Californie oh yes c'est trop bien Universal Studios c'est vraiment un banger comme tu dirais ouais bon allez bisous okay ok 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 Sous-titrage ST' 501